Salut tout le monde, alors là j'ai merdé parce que je voulais absolument faire vite entre deux passages de vacances mettre vite ces machines ensemble, vite faire un essai pour, normalement là vous avez déjà vu les vidéos donc soit une séparée soit en lot on avait trois personnes intéressées par le lot et finalement je me suis décidé parce que c'est moi qui décide non pas seulement, il y a un abonné qui a dit non ça sera trop gros pour lui c'était juste pour un délire de plage et la deuxième paire d'abos pour eux c'est pas une nécessité donc quand j'aurais proposé j'aurais dit voilà j'ai un papa et un fiston qui ont tous les deux pris des double-level toys, un douzième pour commencer qui n'ont absolument pas regretté, ils se sont éclatés avec et ils ont la chance par contre d'être tombés près de chez eux c'est un circuit un huitième, absolument génial dont les images vont arriver sur cette chaîne par un autre abo, par hasard, ça j'ai tilté après puisque j'ai reçu la photo du circuit de par papa et fiston ici et j'avais déjà une vidéo pour le goûter donc là je ne sais pas comment maintenant elle n'est pas encore sortie quand je fais ça donc vous verrez quand ça sort et c'est là que j'ai dit merde, ils sont au même endroit c'est tout couillon hein, ça va y voir c'est génial résultat eux ils cherchaient un engin type buggy pour ce circuit parce que je lui ai dit oui c'est léger, c'est pratique à transporter c'est pas cher à réparer donc j'ai proposé de chercher des serpentes 811 ou des obao hyper vs1 parce que ça se trouve bien, il n'a rien trouvé qui correspond à ses attentes le plus comme dit il faut deux véhicules, le budget un peu serré d'accord ? moi j'avais dit on fait des trucs petit budget avec ça et donc on est pile tombé dans le 1000 d'accord ? ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient en buggy donc finalement il a croisé d'autres gens sur le circuit qui ont dit si si, moi aussi je roule mon cryton ça va bien parce qu'au début on s'est dit c'est peut-être un peu gros, un peu pas tôt pour le circuit mais comme c'est de la terre ça va aller super par contre, voilà le gros couillon blanc là de Mani il a fait trop vite alors pas sur la méca là tout va bien mais j'ai fait quelque chose de travers et que j'avais pas les bonnes batteries avec j'ai pas fait ce qu'il faut alors là le quick run a mis dessus pour tester puisque tonton qui me l'a envoyé m'avait dit il y a peut-être un bug avec le moteur effectivement donc on a un espèce de bug bizarre il faut que je voie si c'est juste le trim des gaz machin on avait des réactions bizarroïdes qui ne me plaisent pas d'accord, si c'était pour moi, j'ai dit ok, je peux rouler puis de temps en temps quand ça le fait, tu avises et puis à un moment ou une autre, ça va cramer, on s'en fout mais là c'est hors de question évidemment on a donc ici un V3 qui a reçu la roulette qui était livrée avec le V5 on a pare-choc avant RPM on a des bombes pneus encore dessus on va changer le combo là-dedans enfin pas le combo entier le Vario c'est un quick run 150 lui il a pas de problème mais je crois bien que ça le moteur le moteur il y a quelque chose qui va pas on va laisser la rue avec la 4S ça allait bien après là je sais pas comme dit sur le terrain si j'ai pris une 4S de merde ou une 6S après j'ai mis une 6S mais la 6S oui ça c'est sûr c'était vite j'ai pris ça sur la pile ici qui était à charge et non pas la pile qui était chargée effectivement 3,70 par cellule ça va mal que ça marche pas d'accord donc ça la copie à revoir Mani t'es naze sur ce coup là les carreaux bien sûr vous pouvez vous les échanger selon si qui préfère le bleu ou le rouge vous ferez juste attention que la radio j'ai écrit dessus bleu ou rouge dans l'ordre où c'est là donc si tu inverses tes carrosseries tu penseras à faire quelque chose au châssis pour reconnaître le véhicule d'accord celui-là on a donc un moteur avec moins de carré alors là on a mis le combo sur passe dedans 1450 moi j'ai fait un essai dans la rue on s'est dit si ça allait bien mais là aussi j'ai fait de la merde j'ai pris je vais vérifier ça quand même parce que ça me paraît louche cette affaire on n'avait pas de pêche on avait une espèce de lag le temps que la puissance arrive étrange alors effectivement celle-ci quand même elle est pas vide cette lipo on est un 3,90 mis quelque chose qui n'est pas passé il n'a pas mal digéré et l'autre elle est vide ouais bref un revoir parce que laisser la rue c'était pas trop mal c'était pas plus violent que le 4 le but c'était d'avoir une machine plus souple à conduire donc peut-être même que le V5 sera mieux pour fiston avec le moteur ici qui a moins de carré ce sera peut-être plus doux à la gâchette mais je vais régler cette histoire parce que là et autre chose aussi parce que ça c'est le mien normalement d'accord le rouge on a reçu l'un ton ton pour préparer pour en faire ce qu'on veut et celui-là il est pour moi et j'en fais ce que je veux aussi et moi je pense que ce sera la machine la mieux adaptée à fiston parce que les deux prennent 6S de toute façon t'inquiète on va voir ce que je vais mettre comme moteur dans l'autre celui-là il a des pneus rincés mais comme c'est pour le fiston parce qu'en plus ils ont proposé quelque chose ils ont dit écoute parce que je laisse les deux machines avec lipo radio chargeur pour le budget total envoie compris de 600 euros comme ça tu sais où tu habites il va falloir compter 30-40 euros de frais d'envoi pour la boîte avec assurance ce que je préfère ça je suis tranquille et ils auront un kit complet et sur ce kit complet je vais ajouter plein de choses parce que j'ai envie ça m'amuse d'accord je vais t'envoyer avec un kit de clé complet qu'on a reçu d'un tonton comme ça vous avez ce qu'il faut sur le terrain pour régler vos billettes le petit tournuis exact qui va bien un trimbalé facile sur le circuit parce que c'est là-dedans d'accord j'ai reçu assez d'huile aussi des tonton et autres je te filerai encore quelques flacons d'huile on va voir si j'ai ce qu'il faut vous n'aurez rien à faire au niveau des diffs et des huiles de suspension dans l'état d'usure actuel d'accord tu peux le faire si tu veux modifier tes réglages d'origine ces armes sont plus souples devant que derrière pour tourner correctement tout simplement là je vais juste tu vois ça Léo il n'aurait jamais fait tu régleras l'angle de pivot devant comme tu as envie et tes trains et tes suspensions sur le circuit je pense que vous pourrez détendre les suspects pour les laisser descendre les bestiaux parce que il n'est pas trop défoncé de toute façon même si tu frottes en bas ça va se remonter tout seul c'est pas un problème et donc je vais vous filer les petits outils qui vont bien avec et spécialement pour le fiston ouais c'est pas pour toi papa pas touche l'interdiction si le petit dit ouais je te l'ai prête t'as le droit de les avoir sinon non je vais te filer les roues du HP savage les T-rex sur le savage en 6S elles explosent en 4S ça va surtout que je les ai recollées d'accord donc là elles sont collées elles sont bien j'ai percé la bande de roulement et sur le circuit en terre où vous êtes je pense ça sera pas dégueu du tout ces roues ont un petit déport donc l'engin sera un poil plus large encore mais du coup ça va être vraiment simple à piloter comme dit que tu de toute façon tu mets 4 ou 6S tu verras au niveau des réglages c'est tranquille je vais avec la carte prog que je t'enverrai avec bien sûr faut pas que j'oublie de faire ça changer le punch ici on va changer 2-3 réglages à cette bécane et on va la mettre au point d'accord c'est un 1450 kv donc en 4S ça sera vraiment lent donc à dépend à voir comment tu roules petit gars mais je pense qu'en 6S avec l'étagement qu'on a mis comme il va pas plus vite que l'autre en 4S tu seras bien parce que tu seras souple de la gâchette donc il y aura de quoi amener la puissance au sol tranquillement et on aura suffisamment de motricité sur la terre avec ces pneus là aussi pour que tu te fasses plaise d'accord je vais régler cette histoire de punch parce que j'ai vu que vous avez quand même 2-3 sauts sur le circuit donc vu comme ils sont faits si tu arrives à vitesse constante tu devrais pouvoir tranquillement passer la table juste tu te mets mis gaz et hop je vous rappelle à mon avis ça devrait être pas mal vu ce que j'ai vu en images et voilà ça va vous débrouillir entre vous de toute façon je suis là s'il y a quelque chose ça vous le savez tous les engins qui sont vendus ici qui partent en tombeau là ou à petit prix ou n'importe quoi ou les annonces qui ont été faites par des abonnés qui vendaient du machine qui sont passés sur cette chaîne tous ceux qui ont ces machines ont le soutien du garage il y a quoi que ce soit il me pose une question d'abord bien sûr le propriétaire si ils sont en lien direct et si lui ne sait pas où il n'est pas dispo ou n'importe je suis là d'accord j'ai toujours fait ça et je continue j'ai des machines que je suis depuis 6 ou 7 ans d'accord même avant ça avant que je fasse la chaîne je vendais des caisses je disais au gars écoute tant que tu as la machine ou si tu me dis à qui tu la revends si le gars a besoin d'aide tu lui dis de me contacter j'ai des machines comme ça que je suis depuis les plus éloignés les plus anciennes que je suis ont une quinzaine d'années c'est des HP Savage des Seine il y a du Traxxas Emacs et du Erevo 1 ça c'est vraiment les plus vieux de la gamme et puis des Buggy Truggy au bas où parce que là ça ça roule ça roule ça roule les premiers Arma aussi que j'ai vendu les V1 je suis toujours en contact avec les gars bon après une fois qu'ils connaissent la machine parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus tout va bien donc vous surtout n'hésitez pas s'il y a quelque chose d'accord je rappelle que celui-là c'est V5 donc tu n'as besoin de rien en plus dessus en plus on a ajouté le gros truc d'aileron RPM derrière pour être tranquille le pare-choc RPM devant l'autre il a tous les bras RPM livré avec en plus les avants sont déjà montés pas les arrières parce que les arrières c'est très 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 rare de les casser et comme dit sur votre circuit mon ami ça va super bien se passer donc moi je vais régler encore cette histoire d'accord je ne vais pas les renettoyer je n'ai pas envie de les tremper qu'ils arrivent chez vos rouillers ou autre tous les deux ont des diffs arrières très détendus pour ne pas pousser du tulle on a durci les diffs avant et on a laissé par contre les diffs centraux encore relativement souples donc ça tire bien les cas de fer mais pas trop parce que si tu mets de l'huile trop dure au milieu tu vas pousser des 4 roues motrices et résultat ton cul aussi il va glisser et sortir de virage donc il faut trouver le bon mélange normalement comme ils sont réglés là ça ne devrait pas être trop dégueu donc je vais les préparer je vous prépare un gros joli baguette parce que le petit haut il a dit à son papa est-ce qu'on envoie nos voitures au monsieur de la télé salut à toi petit gars ça ça vous doit parce que d'un autre côté c'est sûr vous avez les voitures pour aller sur le circuit petit gars mais il faut que tu penses aussi que des fois tu n'auras pas le temps d'aller sur le circuit et je n'ai pas envie que les jours où tu n'as pas beaucoup de temps et que tu pourrais rouler chez toi dans la cour ou n'importe que tu te retrouves sans ta petite machine avec laquelle tu as appris à rouler mais c'est toi qui décide c'est toi le patron à propos de tes machines évidemment si ces machines arrivent là vous le saurez tous et on fera bien sûr une tombola gratuite avec c'est clair ce sont deux double toys comme ça là un 14ème ou la taille en dessous la Z06 je ne sais plus je compte sur les abos pour ici donc papa et fiston pour nous en parler dans la vidéo ce qui est bien dans l'histoire c'est que c'est un lot complet avec des pièces donc les deux ils sont tranquilles ils ont juste à rouler rouler que ce soit celui-là même s'il est en 6 et l'autre en 4 ils auront comme dit à peu près la même vitesse juste un qui sera plus brutale à conduire que l'autre et encore ça peut se régler au vario je te filerai encore la carte de programmation au B-Wing avec puisque ça c'est la carte sur passe tous les éléments des engins sont waterproof ça ne veut pas dire qu'il faut les baigner mais comme ça au moins s'il y a un jour de pluie ou n'importe quoi ou si vous faites surprendre par la pluie vous n'allez pas vous inquiétez d'accord pour l'entretien avant et après run tout ce que tu fais c'est un petit coup de pinceau petit coup de soufflette si tu as un petit coup d'huile en bombe sur les roulements toutes les parties métalliques vite fait ces deux machines ont été soignées par leur proprio d'accord là elle est arrivée juste poussiéreuse mais elle n'est pas rouillée et un kit de roulement en plus avec les roulements avaient été changés pour être changés un kit de roulement en plus avec le V3 qui est là en bas lui il a fait beaucoup de chemin il était RC en PLS qu'il n'a jamais maltraité vous verrez l'état quand je ferai la vidéo de présentation des engins finis quoi que on peut tout faire là tu me diras mais on ira encore les essayer on ira encore les essayer tu vois ils n'ont pas été maltraités ces machines ensuite celle-là elle est allée chez un autre abo qui roulait aussi en 4S tranquille et maintenant elle est ici et maintenant elle va chez vous ça c'est funky on a des machines comme ça qui se promènent entre les abos du garage des fois elles repassent par là moi ça m'amuse énormément c'est un gage et une preuve de fiabilité aussi des machines et de tout le monde en fait tu vois sur 5-6 ans les machines comme ça elles se baladent elles reviennent c'était la machine un machin mais elle avait un truc elle était à Manille et Manille l'avait acheté un truc et ça j'adore c'est la preuve que tout se passe bien et qu'on arrive à commencer à poser des bases solides à long terme pour cette histoire du garage 68 ce qui était le but dès le départ il y en a ils font les chaînes YouTube parce qu'ils veulent être reconnus ils ont besoin qu'on les cajole qu'on les rassure qu'on leur envoie de l'argent et autre chose et ils ont des rêves c'est bien aussi même s'ils sont partis dans des délires utopiques psychotropiques mais voilà il y en a qui veulent juste faire des trucs pour le pognon il y en a plein qui veulent juste partager comme moi d'accord il y en a plein 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 il y en a de plus en plus et sur une vidéo j'en ai parlé de parler des autres chaînes il y a un abonné et merci à lui qui a fait une liste complète ce que j'aimerais voir c'est régulièrement cette liste qui retombe dans les vidéos pour aider tout le monde même les chaînes dont moi je ne parle pas il y a des chaînes avec lesquelles je ne suis pas en accord j'en parle pas spécialement ça n'a rien à voir ne vous basez pas sur ça c'est votre pomme que ça regarde vous regardez ceux que vous aimez et vous parlez de ceux que vous aimez point barre il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus personne ne vous prendra la tête non plus et moi certainement jamais c'est clair je ne vais pas chez les gens on dira regarde surtout pas s'il fait surtout pas ce qu'il a dit enfin si il ne fait surtout pas ce qu'il a dit dans certains cas oui nettoyer les diffs à l'acide percer les lipos pour faire des vues ce genre de choses tu vois ça tu ne fais pas enfin ça te regarde je te déconseille de le faire c'est un avis personnel mais ta vie ça boit partout c'est pareil oublie enfin si tu veux que ça dure surtout si tu veux bien revendre derrière des fois pour m'amuser je vais sur le bon coin je regarde un peu les annonces alors il y en a qui ont des idées de prix assez intéressantes pour des produits étranges il y en a ils ont fait des préparations d'une du sud-ouest ça c'est sûr je ne l'en veux pas parce qu'il y a des gens qui font comme ça qui sont persuadés que c'est bien on est tous passé par la face dans notre vie personne n'est venu tout de suite travailler un super nickel chrome d'accord on a tous fait des trucs bancal et bricoler et machin habituel le tout c'est de s'en rendre compte derrière et de dire voilà écoute je te file ça parce que j'ai bricolé ça c'est la différence quand je vois que moi par exemple le X-Maxx la chèvre je l'ai joué en tombola parce qu'il était trop rincé à mon goût pour le vendre et que d'autres te vendent des engins comme ça à des prix pas encore proche d'une très proche du neuf quand même super prépa au top état il y a de quoi s'inquiéter parfois mais on ne peut pas le en vouloir parce qu'il ne le voit pas tout simplement il ne le voit pas il ne se rend pas compte il s'en percevait que c'est bien et le tout c'est juste de réussir à communiquer ensemble il ne faut pas se fâcher il faut communiquer après chacun peut rester sur sa position parce qu'il trouve que voilà moi j'ai fait ça je trouve que c'est bien l'autre moi je trouve que c'est pas bien mais tu peux te le dire tu vois tu peux me dire voilà moi je trouve que ce que tu fais c'est pas bien je te dirais ok donc ne prends pas mes machines parce que moi je trouve que c'est ok mais ça reste cordial d'accord je discute avec des dizaines de milliers de personnes et ça reste toujours cordial ça ne dérape jamais parce que heureusement il y a plein de gens encore qui ont du plomb dans la tête il y en a un ou deux ça vole pas haut on en a découvert un troisième un troisième on a trouvé une chaîne RC mais alors ça fait déjà quelque temps que certains m'en parlent les gens des îles surtout qui ont trouvé une chaîne un peu étrange ça prend au troisième degré c'est assez funky mais des fois ça commence à dérailler parce qu'il copie des vidéos ou des sujets où il fait la même chose que d'autres personnes alors juste en inversant les lettres tu vois de la chaîne et du coup il y a des gens qui croient que c'est l'autre ou que ce qu'il dit est vrai et machin et bidule donc ça c'est quelque chose qu'on va surveiller bien sûr il y a G-Speed qui l'a capté il y a RC-CM83 qui l'a capté et d'autres donc ça c'est des choses qu'on va garder un petit peu à l'oeil parce que je crains fort qu'à un moment il va aller trop loin et qu'il va falloir en causer je sais qu'il y en a plein qui disent ouais mais non moi je veux juste le petit bonheur ici il n'y a pas à quoi pôner d'accord c'est pas le monde des licornes et de fanfan la tulipe ici quand il y a des choses tordues qui peuvent influencer certaines personnes à faire des trucs tordus ou penser des trucs tordus je préfère intervenir point barre dans le calme tranquillou et vous avez vu déjà une ou deux reprises que on sait faire les choses sans insulter personne et que tout le monde comprenne le message d'accord et ça va rester comme ça j'ai pensé à prendre à tes commandes la pile est pleine le son fonctionne la batterie est chargée là-bas elle est chargée là sur moi aussi j'ai causé des machines j'ai rien oublié j'ai fait un petit crochet pourquoi parce qu'on est dans le domaine justement le petit lot débutant machin donc c'est les débutants en général aussi qui se laissent le plus facilement influencer par ce type de comportement de certains donc je suis bien content quand les gens discutent entre eux ça partage ou que ce soit c'est n'importe quel groupe ou n'importe quelle chaîne et qu'ils se rendent compte que oui bon ça ne correspond pas à ce que je veux c'est peut-être pas tout à fait vrai mais toujours dans la joie et la bonne humeur je vais vraiment finir par me péter à la gueule et là vous allez dire mais attends ça fait deux ou trois vidéos que ce chargeur il pipe sans arrêt parce que oui il s'excite bien sur les Lipo DXF je suis moins de moins taxé Lipo DXF pour l'instant que ce soit les bleus ou les gold je ne suis pas encore on va attendre dans quelques packs voir un peu comment ça se passe mais là au niveau persuasion ce n'est pas top ce n'est pas mauvais mais ce n'est pas le niveau dont beaucoup m'ont parlé c'est un peu un mitigeur cette affaire après ça on a avec n'importe quel type de Lipo j'ai été étonné donc par où est-ce qu'elles sont celle-là par contre je vais choper aussi sur Amazon les nouvelles séries d'Ovonix j'ai mis ça sur le chargeur neuf non pas 20 à 30 mAh comme DXF après je répète ça peut venir du fait du graphisme je ne sais pas comment ça se comporte ça peut être différent je ne peux pas les me renseigner plus loin donc ceux qui savent bien sûr ils balancent entre 1 et 2 mAh par cellule direct comme ça arriver nickel on les a utilisés 2-3 fois ça ne bouge pas ça ne se déséquilibre pas pour l'instant et je n'ai pas été cool puisque je les ai mis dans le sledge et on sait qu'ils consomment quand même le bébé donc pour l'instant ça se passe bien attention je ne dis pas qu'elles sont mieux que les DXF détendez-vous on fait du multitest à plusieurs niveaux voilà le tout c'est d'obtenir des batteries ce qui est cool c'est ce que je veux ce n'est pas la marque de batterie qui est mieux que les autres et beaucoup moins chère ça on n'aura certainement pas mais de trouver des bonnes moyennes et des choses comme ça lipo où le prix colle et la fiabilité colle après ce qui est important comme nous pour les lipo c'est les SAV alors évidemment là si tu regardes ça c'est l'autre qui est fini hop celle-là par exemple tu vois je l'ai mal calée je l'ai ratatinée un peu physiquement d'accord alors c'est que l'étui c'est pas les cellules mais ça évidemment si tu vas faire une demande de garantie là le vendeur peut te dire t'as ratatiné ta lipo elle est physiquement atteinte donc la garantie je n'ai pas trop d'accord d'accord faites gaffe si par contre t'as des lipo comme ça nickel chrome entière avec 5 cellules et une qui déraille évidemment là c'est sympa d'avoir une garantie mais c'est toujours encore limité dans le temps on n'a toujours pas trouvé vraiment de solution je ne me suis pas pris le temps non plus mais je pense qu'il va falloir effectivement qu'on contacte un avocat spécialisé enfin un avocat en général qui va peut-être nous diriger vers un avocat spécialisé va peut-être falloir prévoir du budget parce que ces gens-là ils font rarement les choses gratos donc je prendrai de l'argent des pubs tout simplement pour faire ça si on est obligé d'aller jusque là j'aimerais bien trouver soit si c'est nécessaire un avocat qui éclaircit cette histoire de garantie trois mois six mois deux ans etc comme dit tout ce qui est entamé physiquement la lipo c'est clair la lipo tu zappes ta garantie normalement l'histoire des prises par exemple Traxas qui dit tu ne changes pas les prises tu changes des prises tu n'as plus de garantie là il y a un petit flou parce qu'il y a une loi en France qui dit que quand tu changes la prise de quelque chose mais c'est un appareil électrique ça n'influe pas sur la garantie puisqu'il n'y a pas de pôle là il y a des pôles mais si ta pôle est à l'envers normalement il y a les impacts d'accord donc à voir ça serait vraiment bien d'avoir quelque chose de très clair au sujet de ces lipos lithium-ion etc de tout ce qui est batterie les batteries qui sont fournies avec un véhicule par contre comme elles sont pour la fonction du véhicule elles si elles sont toujours physiquement intactes comme dit là le constructeur est coincé avec la garantie deux ans à l'image des constructeurs automobiles qui depuis le début de la garantie deux ans n'ont jamais discuté sur le fait qu'une batterie à un an et onze mois et demi lâche dans un véhicule le garagiste il vient avec son testeur il check la batterie il check la charge si la batterie est cuite elle est cuite et il y a remplacement de la batterie point barre il n'y a pas à discuter les vendeurs de téléphonés d'électronique là ont essayé de zigzagouiller ils se sont fait démonter le popotin aussi par la loi il y en a qui sont partis au tribunal ils ont mangé enfin ils ont mangé je veux dire ils sont partis au tribunal ils se sont retrouvés avec tous les coups à payer juste pour essayer de se démettre de là il y a des cas similaires avec des écrans LED avec une petite LED qui lâche l'électronique c'est trois mois deux ans descendu dans nos idées il faut voir une chose c'est qu'on a des chargeurs automatiques donc normalement tu ne peux rien faire de travers sur ton chargeur on a une coupure sur le véhicule donc normalement tu ne peux rien faire de travers mais tu peux quand même faire un tas de choses de travers c'est mettre un pignon beaucoup plus gros tu peux rouler comme un bourricot tu peux faire forcer l'engin ce genre de choses évidemment donc c'est sûr que ce ne sera pas pareil mais moi j'aimerais bien qu'on trouve un chemin clair pour que tout le monde s'y retrouve avec cette histoire ce qui est bien sûr délirant c'est le prix de ces lipos vu d'une faible garantie comme ça trois mois ou six mois là ça fait mal parce que de l'autre sens aussi tu es lithium-ion dans ton vélo électrique deux ans il n'y a pas de discussion mais une fois de plus c'est livré avec la machine pour la fonctionnalité de la machine il y a des petites vagues comme ça dont ils profitent ou dont nous on profite dans certains cas donc une fois de plus tous ceux qui en savent plus vous balancez ceux qui ont la liste des chaînes vous balancez la liste des chaînes et etc vous devenez feignant sur les commentaires et moi j'ai envie de papoter avec vous dans les com c'est comme ça salut les kiki